Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mich ! Aujourd'hui on va parler de Fist Season. Fist Season est un jeu de Louisville et Gas et illustré par Assa Recinos et Gonzalo Hernández. C'est un Eurogame pour 1 à 5 joueurs, des durées de parties d'environ 20 à 25 minutes par joueur à partir de 14 ans. Le jeu va bientôt connaître une campagne de financement participatif sur Kickstarter dont vous retrouverez le lien dans l'inscription de la vidéo. Dans le jeu, les joueurs vont essayer d'avoir le festival de musique qui connaît le plus de succès. Pour cela, ils vont engager des groupes, construire des scènes, faire attention au prix du ticket afin d'avoir le plus de succès possible et de remporter la partie. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un unboxing et dans un deuxième temps, il y aura une vidéo un petit peu plus tard, aux alentours du moment de la campagne, avec les règles. Comme ça, vous aurez une idée bien précise du matériel et de comment fonctionne le jeu. La campagne Kickstarter commencera le 8 octobre, normalement. Vous aurez le lien en description. Comme ça, vous pouvez déjà vous inscrire pour être tenu au courant du lancement de la campagne. Donc là, c'est une version que l'éditeur m'a fait parvenir. On va dire que c'est un prototype, même si le matériel est d'extrême bonne qualité. Ça ressemble plus, on va dire, à une version de pré-production. Ça a l'air très qualitatif. Ça va vous permettre de voir aussi l'investissement des auteurs et de l'éditeur pour que le jeu soit présenté dans ses meilleures conditions. Vous avez vraiment une idée, justement, du jeu tel qu'il est. Donc là, déjà, j'aime bien l'illustration. Le dos de la boîte est donc comme ceci. Vous avez tout qui est détaillé. Et on va regarder. Vous voyez, c'est une boîte qui, ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais elle est assez lourde. Elle doit être bien remplie. Donc là, les sacs qui sont déjà très sympas. Sûrement pour mettre le matériel. C'est vraiment de qualité. C'est assez épais. C'est très agréable à toucher. Donc comme je vous dis, c'est des choses qui sont très proches de la version que sera le jeu, mais c'est toujours une campagne Kickstarter. Donc il y aura sûrement, d'après ce que je sais, des stretch goals assez intéressants au fur et à mesure que les paliers seront débloqués. De ce que j'ai un peu discuté avec l'éditeur, la campagne a l'air très bien pensée, très travaillée. Ça fait relativement envie. Donc là, une enveloppe avec des aides de jeu, par exemple. Donc là, des aides de jeu, je pense. Il y a différentes icônes qui sont rappelées. Je vais le mettre un petit peu plus haut. C'est ça, ce sont des aides de jeu, comme vous voyez. La qualité, c'est très bien fait. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Il y a un mode solo. J'essaierai de parler du mode solo en détail. Donc là, après, ça, on va le cacher. Je pense que si c'est dans l'enveloppe, c'est peut-être que c'est des choses qu'on ne va pas montrer de suite. Mais déjà, vous retrouvez ça qui est très sympa. Des boîtes de rangement, ça, c'est toujours très bien. Donc là, le livret de règles. Livret de règles avec les variantes et les modules. On va regarder vite fait. Vous voyez. Donc là, un livret de règles aussi de très bonne qualité. Le papier est vraiment très sympa. Donc vous voyez, 20 minutes par joueur, 1 à 5 joueurs, à partir de 14 ans, comme je disais dans la présentation. Commencer du début, c'est quand même plus agréable pour vous. C'est très aéré. C'est en anglais, bien entendu. Les exemples, c'est très bien. Dans les Eurogames, c'est très important d'avoir des exemples qu'on puisse visualiser ce que nous présentent et proposent les règles. Donc c'est un jeu dont le thème, les festivals de musique, vous allez devoir construire, trouver des groupes, ce genre de choses pour avoir cette ambiance de festival et faire le meilleur festival possible. C'est très sympa comme idée. C'est un thème. Je ne connais pas beaucoup de jeux avec ce thème-là. Après, si vous, vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà un plateau. Et encore du carton d'extrêmement bonne qualité. Ensuite là, on se retrouve avec un plateau. Donc de ce que j'ai vu, le plateau principal ressemble à une console de mixage. Donc du coup, en plus, le matériel est pensé pour le thème. Donc là, ça doit sûrement être les plateaux joueurs où on va faire son festival, où on va faire venir des groupes, calculer le prix du ticket, ce genre de choses. Ça a l'air très sympa. Ils ont vraiment l'air d'avoir pensé tout le jeu et le thème qui s'imbriquent parfaitement pour qu'on ait vraiment cette sensation d'être quelqu'un qui organise un festival de musique. Donc oui, on voit les différentes couleurs pour les joueurs, je présume. Un A5, c'est pas mal aussi. Voilà la fameuse, le fameux plateau central. On le regardera après, mais par devant moi. Donc là, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve ? On va un petit peu regarder. Comme ça, vous avez aussi une idée de la direction artistique du jeu. On va regarder tout ça. C'est vraiment très sympa. Donc les différents stages. J'aime bien les noms. Il y a des points, il doit y avoir des familles, je suis hors de chose. J'ai hâte de me plonger dans les règles. C'est un jeu qui, par le thème, fait déjà très envie. Et quand je vois tout ça, comme je vous dis, je le découvre avec vous, en fait. Et si vous aimez ce genre d'idée où je vous présente d'abord le prototype en unboxing, puis où je fais une vidéo des règles, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Donc des boîtes très sympas aussi, très qualitatives, j'ai l'impression, avec des tokens. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui, je pense, peut être améliorée en stretch goal. Très sympa, les différents types de musique. On va regarder ça. Donc là, c'est les différents cubes. On va regarder tout ça, ils ont l'air vraiment sympathiques. métal, EDM, alternatif, il y en avait encore au fond, mais c'est pas les country. On peut faire tous les styles de musique, ça doit être très sympa. Ce qui peut être sympa aussi, du coup, avec ce joueur de jeu, c'est qu'on peut se faire des playlists à thème. Ça peut être très sympa, très amusant. Vous voyez, ils sont des bons tokens. Je trouve très sympa. C'est bien d'avoir fait une boîte comme ça. Le jeu se range facilement. On aime tous, je pense, les jeux bien rangés quand on ouvre une boîte. On n'est pas à chercher le matériel partout. Donc le carnet score, il y en a assez, ils sont recto verso. C'est toujours sympa. Ici, je pense qu'on va se retrouver avec des cartes, exactement. Donc je ne vais peut-être pas tout montrer au niveau des cartes, mais en montrer quelques-unes. voilà. On va passer vite fait, mais comme ça, vous avez une idée de la direction artistique. Ça, c'est très sympa. J'aime bien ces petites cartes. Vous voyez. J'aime bien la partie pré-artistique qui permet de refléter le thème. Regardez tout ça. C'est le même genre. C'est très sympa. Déjà pas mal de cartes. Je l'ai reçue il y a peu de temps, donc je ne me suis pas encore penché sur les règles. C'est vraiment pour faire une découverte en quasi direct, même si c'est une vidéo, de comment j'apprends le jeu. Et comme ça, vous découvrez avec moi. Je trouve l'idée assez sympa. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Votre carte, qui doit avoir forcément une signification dans le jeu, même si ça paraît abscond quand on regarde comme ceci. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a un choix, qu'il y a plusieurs cartes. Donc ça veut dire que le jeu doit avoir des mises en place différentes qui permettent justement une variabilité qui est très intéressante. Surtout dans les Euro Games, nous sommes d'accord. Et là encore des cartes. Voyez, on se retrouve quand même avec pas mal de trucs. Le matériel de qualité, le matériel est fourni. C'est très sympa ces boîtes. Comme les caissons de musique lors des festivals, c'est très bien pensé. C'est une très bonne idée. Je vais vous montrer comme ça, vous voyez bien. C'est moi qui l'ai mal fermé. Donc ici, on se retrouve avec des planches de punch board. Je ne vais pas toutes les enlever. Comme ça, vous voyez un petit peu. Ça va me permettre ensuite de vous faire, comme je vous disais, une vidéo de règle où vraiment, je vous rentrerai dans les détails et j'expliquerai les différents tenants et aboutissants du jeu, comment ils fonctionnent, les grandes mécaniques. Mais avoir une idée du matériel, je trouve ça assez intéressant parce qu'on aime tous quand on sort un jeu sur la table, qu'il y ait une présence. Et ce jeu-là me donne vraiment l'impression que quand on va tout poser, on a vraiment une présence importante sur la table et que le jeu, on fera waouh ! Et que le thème est au service du jeu. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un thème plaqué, que c'est un thème qui est bien réfléchi. J'ai un peu échangé avec l'éditeur qui aime beaucoup les festivals de musique, qui en a fait plusieurs. Et donc, on se retrouve vraiment avec des passionnés de jeux de société et de musique qui font un jeu sur ce thème-là. Je trouve la démarche relativement intéressante. Donc là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le plateau. Ce qui est le plateau central, si je ne me trompe pas. Voilà le plateau. Comme ça, vous avez une idée. Je vais un peu pousser la boîte. Comme ça, vous verrez mieux. Il y a un beau plateau. Le carton est vraiment épais. Ici, il y a la place pour mettre, je pense, comme pour les tables de mixage. Donc, on va vraiment avoir cette ambiance de table de mixage sur le plateau, avec à côté les plateaux personnels qui, je pense, vont nous permettre de développer notre festival. Mais en même temps, ce plateau-là est vraiment très sympa. Il m'a l'air très lisible également. Beaucoup d'informations, bien entendu, c'est un Eurogame. Mais j'ai l'impression, à première vue, que la manière dont sont disposés les différents éléments, pour nous permettre de rapidement savoir où sont situés les différentes choses, les différentes actions. Là, vous voyez, comme ça, vous voyez l'épaisseur du carton. Et derrière, il y a l'illustration qui est très sympa. Le logo, plutôt le logo, on va dire, qui est de qualité également. On va remettre le plateau. Et on va revoir l'illustration de derrière, où il y a tous les composants qui sont indiqués. Ça va être plus facile pour vous montrer. Donc, vous voyez, comme ça, vous voyez, c'est ce plateau-là. Et donc là, les plateaux joueurs. Vous voyez, il y a une belle présence sur table. C'est ce que je vous disais. Les éléments pour faire la console. Ici, les boutons de son, qui sont les tokens qu'on a vus précédemment. Donc, le dos de la boîte est également très sympa. Moi, j'aime bien regarder les deux boîtes. En fait, c'est, je ne sais pas, il y a un beau dos de boîte et agréable. Donc déjà, avoir la liste de tous les composants, ça, c'est très utile. Il y a aussi l'illustration sur le côté, qui est sympa. Montrez cette belle illustration où, du coup, on retrouve de suite l'ambiance. On est vraiment plongé dedans. J'aime beaucoup ces sacs que je vous remontre une dernière fois. Ça doit être les différents éléments. On doit pouvoir mettre des éléments dedans, je présume. Donc là, on a fini l'unboxing. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré la qualité du matériel et l'investissement de l'éditeur et des auteurs afin de faire vivre ce jeu. La campagne Kickstarter, comme je disais précédemment, sera lancée normalement le 8 octobre. Vous aurez le lien en description. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour un petit peu suivre ce qui m'a l'air d'un Eurogame, qui peut peut-être être une des surprises de cette fin d'année. Il y aura bientôt une vidéo règles pour que je vous explique les mécaniques, comment fonctionne le jeu. Comme ça, vous pourrez décider si avec le matériel, les règles, les mécaniques, tout ce genre de choses, c'est un jeu qui est fait pour vous ou pas. Si c'est un jeu qui vous attire, si c'est un jeu que vous avez envie de sortir sur la table. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous aide toujours pour le référencement. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu !